Les deux garçons sont âgés de 14 et 15 ans. C'est une enquête de voisinage qui a permis leur interpellation. Ils ont ensuite reconnu les faits. Les deux adolescents ont dégradé plusieurs tombes, retournant des croix et déplaçant d'autres objets funéraires. Leur style gothique avait déjà attiré l'attention des autorités. Apparemment l'un d'entre eux était connu pour son attitude un petit peu gothique et suivi de par son comportement un petit peu répréhensible. Mais d'ici à commettre des faits comme ceux qu'on voit aujourd'hui, il y avait quand même encore une marche importante à franchir. Une jeune fille de 12 ans, la petite amie de l'un d'eux, a également été entendue par les policiers, mais elle ne serait pas entrée dans le cimetière. Une fois interrogée par les enquêteurs, les deux garçons devraient être présentés à un juge pour enfant et mis en examen pour violation de sépulture. Ils risquent six mois d'emprisonnement.